Quelques rappels fondamentaux de quantique pour commencer, essentiellement de l'algèbre, de la quantique ondulatoire, et on fera ensuite un exercice un peu plus corsé sur les commutateurs, sur l'algèbre quantique. Rappels fondamentaux de quantique. Tout d'abord, je vous rappelle le produit scalaire entre deux fonctions d'onde, Ψ1 et Ψ2, plutôt entre un bras Ψ1 et un quête Ψ2. Il est défini avec le produit scalaire dans un espace de Hilbert. Ce sont des fonctions d'onde en continu. Comme l'intégrale sur R de Ψ1 bar, autrement dit le conjugué complexe de la fonction d'onde de Ψ1, par Ψ2, donc 2x dx. C'est une variable muette. C'est le produit scalaire au sens hermitien, définie en mécanique quantique entre un vecteur d'onde et entre deux vecteurs d'onde. La norme au carré d'un vecteur d'onde, qui représente en quantique, et on va le voir, la densité de probabilité de la particule, est égale au produit scalaire de la fonction d'onde avec elle-même, du bras Ψ avec le cas Ψ. C'est l'intégrale sur R du module de Ψ2x². On a ensuite la propriété du produit scalaire, qui est linéaire à droite et sesquilinéaire à gauche. La linéarité se traduit sous cette forme, λ Ψ plus μ Ψ μ Φ scalaire Φ, est égale à λ bar, donc c'est la sesquilinéarité à gauche, en fait il sort le conjugué hermétique à gauche, donc du produit scalaire de Ψ par Φ, plus μ, cette fois-ci on n'a pas le complexe conjugué de μ, on a μ puisque c'est... en fait ça aurait dû être μ bar. Bon c'est bien, plus μ Φ scalaire Φ. Donc pour une onde plane, produit scalaire de Φ par Φ par Φ, c'est intégrale sur R, une onde plane sur R de Hdx, ça tend vers l'infini. La probabilité de présence de la particule lors de ma d'exception est égale, donc au module carré de Ψ scalaire Φ, c'est égal à Φ scalaire Φ multiplié par Φ scalaire Φ. Je rappelle l'inégalité de Schwartz qui peut servir en exercice de quantique, le module de Φ plus Φ est minoré, majoré pardon, par le produit de Φ et de Φ. Par ailleurs, le produit scalaire de Φ1 par Φ2 est égal au conjugué hermétique du produit scalaire de Φ2 et Φ1. Donc on peut intervertir bras et quête si on n'oublie pas bien sûr de prendre le complexe conjugué. Donc la démonstration est simple, donc par définition même du produit scalaire hermétien en quantique, on a Φ1 scalaire Φ2 est égal à l'intégrale de Φ bar, donc Φ bar le conjugué hermétique de Φ, par Φ2 d Φ, d'accord ? Donc ça c'est en fait l'intégrale du conjugué hermétique de Φ1 x, Φ2 x conjugué hermétique, donc bar, ok ? Mais ce qu'il y a sous le signe intégrale, ce n'est rien d'autre que Φ2 scalaire Φ1, d'accord ? Dont on prend le conjugué hermétique, d'accord ? Voilà. Une propriété à ne pas oublier quand on fait des manipulations en quantique. On a également, si on prend un quête Ψ, un quête Φ qui appartient à l'espace de Hilbert H, alors le bras Φ appartient à l'espace dual, de l'espace de Hilbert. Et on a donc la propriété, lorsqu'on veut en fait passer d'un bras à un quête, ou un quête à un bras suivant, donc le bras, le quête Φ qui était une combinaison linéaire du quête Φ1 et du quête Φ2, donc via l'escalaire, les complexes lambda et mu. Donc lorsqu'on passe de notation, donc de Dirac en, donc de bras, de quête en bras, donc le bras Φ, il ne faut pas oublier, donc on intervertit en fait les quêtes et les bras, mais on passe également sur les coefficients linéaires en complexes conjugués. Donc il ne faut pas oublier de considérer lambda bar et mu bar, donc si on a lambda et mu comme coefficient de la combinaison linéaire. Alors une relation assez importante en quantique qui peut intervenir, c'est la relation d'Eisenberg, qui nous dit que l'incertitude sur la position et sur la vitesse, donc P c'est la quantité de mouvement, P égale à V, donc sur la vitesse, toujours minorée par h bar, h bar étant la constante de Planck réduite, h sur 2π, où h à une unité, c'est des joules secondes, et ça vaut 6,62 10-34. Bon, c'est bien d'avoir l'ordre de grandeur. Quelque part, ce 10-34, ça peut être également dans l'espace des phases, si vous avez vu certaines vidéos que j'ai faites en phistat, dans les phases des stats, c'est la quantité minimale de volume infinitésimale qu'on est capable de discrétiser en fait. Donc, c'est une discrétisation vraiment minimale. Donc, on voit bien que delta x, delta p est inférieur à h bar, ça veut dire que si on connaît très bien delta x, delta p va être minoré par h bar sur delta x, on aura une incertitude sur delta b. Et si on connaît très bien delta p, on aura delta x qui sera majoré par h bar sur delta p, et donc on aura une incertitude importante sur x. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Donc, la notation, c'est ψ de x, avec une flèche, on considère donc la fonction d'onde. Très souvent, l'équation de l'oscillateur harmonique intervient, bon, par exemple, si l'équation du type M, d2x sur dx2 est égale moins f de x t, si on est dans le cadre unidimensionnel, donc on considère un oscillateur harmonique suivant un axe d'espace x, d0 dx sur d0, très souvent, donc le potentiel f ici, dans le potentiel, par exemple, la force f de x de t, qui est une force très souvent de rappel, va dériver d'un potentiel v. Donc, f égale moins de grade de v, donc je vous rappelle le gradient, l'expression du gradient, donc le gradient d'un potentiel, c'est un scalaire, on va donner un vecteur dont les composantes, ce sont les dérivées partielles par rapport aux variables d'espace, ou si on est dans un espace de 10 sur n, on aura donc f égale moins d0 v sur d0 x1, d0 v sur d0 x2, etc., jusqu'à d0 v, jusqu'à d0 xn. Donc, on peut mettre effectivement la fonction f comme dérivant d'un potentiel v, donc globalement, f égale moins dv sur dx. Très souvent, et dans ce cadre-là, dans le cadre de l'oscillateur harmonique, ça intervient dans les exercices, on a que la mythologie 1 de x2t est de la forme 1 sur 2m, module de p² plus v de x2t. 1 sur 2m, module de p², c'est une énergie cinétique, p égale mv, donc on peut en supprimer le module 2p par m fois la vitesse, on a que c'est égal à 2mv2, donc on reconnaît la forme d'expression d'énergie cinétique, seulement comme on utilise l'impulsion, on le met très généralement sous cette forme, plus un potentiel. Donc, si on a cette forme-là, et qu'on a par exemple un potentiel, comme c'est souvent le cas, qui décroît en 1 sur x, donc du type, là il y a un plus, un moins, enfin les deux sont opposés, et bien on aura donc que f est égal à moins de grade de v, donc la dérivée de 1 sur x, c'est du 1 sur x2, c'est ce type de choses-là. Je vous donne la donnée de deux constantes fondamentales qui interviennent, qui sont quand même à connaître, une qui n'est pas la constante gravitationnelle, qui intervient pas forcément en quantique, mais qui est bon à connaître, c'est le 6,76 10 moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2, et la charge fondamentale de l'électron, qui est 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc là j'ai représenté en notation de Dirac, l'équation de, bon ça c'est l'oscillateur harmonique complexe en fait, on a du dz sur dt est égal à moins i oméga z, z de t de type z0 exponentielle moins i oméga t, donc on note la forme complexe, pour une onde plane on va avoir psi de x de la forme 1 sur racine de 2 pi h exponentielle, plus ip x sur h bar, d'accord, donc j'ai noté un oscillateur harmonique, une onde plane, en 2 pi h bar sur p, suivant une certaine direction, donc je vous rappelle la notation de Dirac, pour noter un vecteur dans l'espace de Hilbert, sous la forme d'un ket, donc une barre verticale, le nom du vecteur, qui triangle, donc on considère donc là un ket, c'est un vecteur colonne en fait, je vais vous présenter sur ce type de, pour une onde plane en fait, la densité de probabilité, qui est donc le module carré de la fonction d'onde, d'accord, toujours, on a un octet de gaussienne, c'est un train de x0 avec un certain écartif, alors, donc on va prendre un exemple, justement, donc si le ket phi est de la forme x chapeau fois le ket psi, x chapeau c'est l'opérateur position, donc cette notation de Dirac est équivalent à la notation réelle, que quel que soit x de r, donc puisque x chapeau c'est l'opérateur position, donc ici unidimensionnal, suivant une coordonnée d'espace, il faudra que phi de x est égal à x fois psi de x, de même maintenant j'introduis ici l'opérateur quantité de mouvement, on a vu je pense précédemment, je vous ferai une vidéo là-dessus, que le coopérateur quantité de mouvement P, se traduit par moins H bar, la dérivée partielle par rapport aux coordonnées d'espace, ici on est en une dimension, donc c'est la dérivée partielle par rapport à la coordonnée d'espace x, autrement dit en notation Dirac, dire que le ket phi est égal à P chapeau ket psi, c'est l'équivalent en notation réelle unidimensionnelle, dire que phi de x est égal à moins H bar des phi sur des x. J'ai introduit l'opérateur H chapeau, qui est l'hamiltonien de notre système, qui va décrire en fait l'évolution de la fonction d'onde au cours du temps, donc c'est de manière, bon, probabiliste, mais c'est l'équation de Schrödinger qui va décrire l'évolution quantique de notre particule dans l'espace spatio-temporel. Donc je vous rappelle la définition de l'opérateur H chapeau, c'est l'opérateur P chapeau carré sur 2m, P chapeau carré dans le sens dérivé seconde par rapport à dx2, dérivé par rapport à dx carré, plus le potentiel en x. Bien, bien, écrire ceci sous forme d'un opérateur en mécanique quantique, c'est équivalent à écrire que phi de x est égal à moins H bar carré sur 2m multiplié par la dérivé seconde de psi sur dx2, donc dérivé seconde de la fonction d'onde, plus le produit du potentiel en x multiplié par la fonction d'onde en x, quel que soit x. Donc je prends un exemple de fonction d'onde et d'opérateur, donc position et impulsion associées pour voir comment on peut faire un calcul élémentaire. Donc si je prends la fonction phi de x qui est égale à x exponentielle moins x2, et que l'on a effectivement la relation de Dirac entre le 4 phi et le 4 psi selon lequel le 4 phi est égal à l'opérateur position x chapeau appliqué, appliqué aux quêtes psi. Donc si l'on veut maintenant sur la base de phi de x calculer, en fait traduire en relation réelle la relation du Dirac qui lie donc le quête phi au quête psi, car le quête phi est égal à l'opération entre l'opérateur impulsion, donc p chapeau, appliqué à la fonction de 2 psi. Donc ça, ça implique, de par la définition même de l'opérateur impulsion, que phi de x est égal à moins i h bar, la dérivée partielle de psi par rapport à x. Donc mais la dérivée, ici c'est psi, d'accord ? La dérivée partielle de psi par rapport à x, en fait il y a deux termes, j'en ai oublié un, c'est génial. Vous dérivez la première, vous allez avoir du exponentiel moins x2 plus du moins 2x exponentiel moins x2. Bon bref, c'était pour vous expliciter le calcul, il manque un terme, c'est génial. Je fais le calcul, et après quand je relis je m'aperçois que c'est faux. Mais bon, vous avez compris, quand vous dérivez x exponentiel moins x2, vous dérivez d'abord x, donc ça fait 1, multiplié par l'exponentiel moins x2, plus x, multiplié par la dérivée de l'exponentiel moins x2, c'est moins 2x. Donc comment dire, on va avoir du moins 2x au carré exponentiel moins x2. Bon, c'est génial ce slide, mais c'est pas grave. Donc pour h bar, on doit calculer la dérivée seconde de psi par rapport à dx2. Donc si on prenait effectivement que phi de x était sous cette forme, phi prime en fait, on aurait donc 2 ih bar x exponentiel moins 2x2 plus x, etc. Bon, c'était simplement pour vous illustrer un exemple de calcul, mais c'est pas fondamental par rapport à cette vidéo et par rapport à l'exercice que l'on fera tout à l'heure qui sera plus sur les commutateurs et les opérateurs scalaires. Donc, effectivement, il est équivalent de dire que le ket constitué de l'opérateur t-chapeau appliqué à la particule psi, c'est en fait écrire que l'on applique l'opérateur t-chapeau à la particule psi qui est un élément, donc t-chapeau c'est un opérateur, donc on peut le considérer comme une matrice NN si on est dans un espace de Hilbert de dimension N. Ça peut être un espace de dimension infinie aussi, rien ne nous en empêche. Donc t-chapeau, c'est donc un opérateur qui va de l'espace de Hilbert H vers l'espace de Hilbert H et on va définir l'adjoint, d'accord ? Donc c'est une définition, l'adjoint de t-chapeau et on va le noter, donc t-chapeau croix en haut, la petite croix en haut, ça se prononce, mais je crois que j'avais déjà fait des vidéos dessus, en mécanique quantique, vous devez le savoir, ça se prononce DAG, en français. Je ne sais pas comment les Allemands, les Italiens, les Espagnols le prononcent, mais bon, la notation elle est universelle en quantique, donc vous avez un opérateur t-chapeau, un opérateur, donc l'opérateur c'est le petit chapeau, ça veut dire qu'on considère l'opérateur t, d'accord ? Chapeau dessus, et qu'on applique la petite symbole, la petite croix en haut, croix de mort, on va dire, c'est t-chapeau DAG, et ça correspond à l'adjoint de t-chapeau. Je vous rappelle comment donc est défini l'adjoint, donc c'est une relation fondamentale en calcul quantique, donc il faut la connaître sur le bout des noix, dire que t-chapeau DAG est l'adjoint de l'opérateur t-chapeau, c'est dire que le produit scalaire de, pour simplifier, de phi, par t-chapeau DAG de phi, est égal à t-chapeau DAG de phi appliqué à psi, ok ? Quel que soit phi appartenant à H, et quel que soit phi appartenant à H. Donc, on a effectivement l'opération suivante, on a l'égalité suivante, on a l'égalité sur laquelle t-chapeau DAG de DAG, ok, et bien c'est t-chapeau, d'accord ? Comme on dit, on peut toujours retrouver l'opérateur t-chapeau en appliquant deux fois l'opérateur DAG. Ici c'est un t en dessous du petit chapeau, ici c'est une croix, c'est vrai que c'est le même sable, mais si c'est une croix, c'est le DAG, et ça c'est toujours la même croix, c'est le DAG. Quand on dit t-chapeau de DAG, c'est t-chapeau. C'est très sympathique, c'est utile dans les calculs. Bien, donc je le démontre avec cette opération-là, donc vous avez bien en tête l'opération qui définit l'adjoint d'un opérateur, donc le bras phi scalaire le ket t-chapeau DAG phi, c'est égal au bras t-chapeau phi scalaire le ket psi. Donc ça c'est la définition de l'opérateur. Eh bien, pour pouvoir démontrer cette opération, je vais considérer en fait tout simplement que t-chapeau, ça va être t-chapeau DAG. Donc on va partir du produit scalaire du bras phi avec le ket t-chapeau DAG DAG, appliqué à phi, mais l'adjoint de t-chapeau DAG, je le fais passer à gauche, et on a donc que c'est égal à t-chapeau DAG, puisque t-chapeau DAG DAG, c'est l'adjoint de t-chapeau DAG. Ça, c'est une évidence. OK ? Donc t-chapeau DAG phi scalaire psi, d'accord ? Mais t-chapeau DAG phi scalaire psi, par définition même de l'adjoint t-chapeau DAG, qui est l'adjoint de t-chapeau, c'est psi scalaire t-chapeau DAG appliqué à phi, d'accord ? Eh bien, donc, on sait maintenant que psi scalaire t-chapeau DAG appliqué à phi, on le fait passer le DAG à gauche, eh bien c'est t-chapeau psi scalaire phi complexe conjugué, c-q-f-d. OK ? Alors deux autres propriétés sympathiques aussi, ça fonctionne un peu comme l'opération transposée dans les matrices, on a donc que t-chapeau, t-1-chapeau, t-2-chapeau DAG, c'est t-1-DAG-chapeau, t-2-DAG-chapeau, donc on inverse en fait, on commute, et si vous appliquez n fois l'opérateur t-chapeau à une fonction d'onde, par exemple, vous en prenez le complexe conjugué, l'opérateur DAG, en fait, c'est l'opération complexion conjuguée auquel on ajoute l'opération transposée si on se place en notation matricielle, d'accord ? Donc en fait, on va voir que l'opérateur DAG appliqué à l'opérateur t-chapeau n, ça va être t-chapeau DAG n fois puissance n, OK ? Alors, on a phi scalaire, on va donc avoir si l'opérateur DAG appliqué à t-chapeau n fois, c'est donc l'opérateur t-chapeau DAG n fois. Donc on va démontrer la première propriété, d'accord ? Autrement dit, lorsqu'on calcule le complexe conjugué, à transposer le complexe conjugué, autrement dit l'opérateur DAG, donc au produit de l'opérateur t-chapeau t-chapeau, on obtient t-chapeau DAG multiplié par t-chapeau DAG, bien. Donc on calcule phi scalaire t1 chapeau t2 chapeau DAG appliqué à psi, on a que c'est égal, puisque ça c'est le complexe, c'est l'opérateur adjoint de t1 chapeau t2 chapeau, donc il va passer à gauche, par définition même de l'adjoint, d'accord ? Donc ça c'est égal à t1 chapeau t2 chapeau phi scalaire psi, mais en fait, on considère maintenant l'adjoint de t1 chapeau, on le fait passer à droite, on dit donc que c'est égal à t2 chapeau phi scalaire t1 chapeau DAG, psi, d'accord ? Et on fait exactement pareil avec t2 chapeau, puisqu'on va passer avec son adjoint, son complexe, son adjoint. Et donc c'est égal à psi scalaire t2 chapeau DAG, t1 chapeau DAG. Autrement dit, on a donc démontré que l'adjoint de t1 chapeau t2 chapeau, et bien c'est t1 chapeau DAG, t2 chapeau DAG, t1 chapeau DAG. Donc pour un opérateur linéaire, on peut avoir aussi ce jeu d'écriture, on a que phi scalaire t chapeau scalaire psi est égal à phi scalaire t chapeau scalaire psi. C'est égal à t chapeau DAG, psi, phi scalaire psi. Donc l'opérateur t chapeau sera dit auto-adjoint ou hermétique, et c'est très important parce qu'en mécanique quantique, l'herméticité d'un opérateur est fondamentale, on verra plus tard pourquoi. Si et seulement si, il est égal à son adjoint. On dit si et seulement si, l'adjoint de t chapeau DAG, l'adjoint de t chapeau, pardon, et bien c'est lui-même. Voilà, donc ça c'est un opérateur hermétique, ou auto-adjoint. On utilise plus le terme hermétique en mécanique quantique. Auto-adjoint c'est plus des mêmes. Donc phi scalaire t chapeau psi, c'est t chapeau phi scalaire psi, donc déficient de l'adjoint, quel que soit psi, quel que soit le ket psi, et bien on a que les opérateurs position, x chapeau, impulsion, p chapeau, et l'opérateur hamiltonien, d'accord, défini dans l'équation de Schrödinger, ce sont des opérateurs auto-adjoints. Donc ce sont des opérateurs hermétiques, donc propriétés fondamentales. Donc on va le démontrer, donc c'est juste deux, trois lignes de calcul. Donc on va le démontrer pour l'opérateur position, x chapeau dans un premier temps. Donc je pose mon produit scalaire, je pose mon produit scalaire, donc je reprends, on a donc phi scalaire x plus x dag, scalaire psi, est égal à x chapeau, l'opérateur x chapeau appliqué à phi, scalaire psi. Et ça, donc par définition du produit scalaire hermitien, que j'ai défini au début de la vidéo, c'est l'intégrale sur R de x phi bar, donc le complexe conjugué de x phi, multiplié par psi, donc dx, donc tout est x phi de x, phi de x dx, ok. Donc ça c'est égal en fait, comme x est réel, c'est une variable d'intégration réelle, on est texte sur R, dans le produit hermitien bien sûr, et bien x bar c'est x, et donc on a que c'est égal à l'intégrale sur R de phi bar x, psi dx, et ça par définition, c'est le produit scalaire entre phi et x chapeau appliqué à psi. De même en fait, pour l'opérateur quantité de mouvement, l'opérateur impulsion, on a que le produit scalaire entre le bras phi et le ket, p chapeau dag appliqué à psi, est égal à, donc on fait passer l'opérateur adjoint à gauche, c'est égal à p chapeau phi scalaire psi. Donc on va poser cette équation, c'est égal à l'intégrale de moins i h bar d phi sur dx, puisque c'est l'opérateur p chapeau, il est appliqué à la fonction phi, dont on prend le complexe conjugué, puisque c'est le produit scalaire de ce qui est à gauche, dont on prend le conjugué dans la définition du produit scalaire, utilisé par phi par psi dx. C'est donc égal à i h bar, l'intégrale, donc i h bar on le sort de l'intégrale, parce qu'elle ne dépend pas de la variable d'intégration, donc i h bar l'intégrale de d phi bar sur dx, d'accord, parce qu'on prend le complexe conjugué, fois psi dx, d'accord, et ça c'est égal en fait, on fait une intégration par partie, donc je l'ai écrit en vert ici, donc par intégration par partie, on obtient que c'est égal à moins i h bar l'intégrale de phi bar, dpsi sur dx dx, et ceci n'est rien d'autre que le produit scalaire entre phi et l'opérateur p chapeau appliqué à psi. Je vous ai écrit en vert l'intégration par partie qu'on utilise, on l'a écrit sous cette manière, on sait que psi phi calculé entre ces bornes, donc moins l'infini plus l'infini, est égal à l'intégrale de d phi sur dx, psi dx, plus l'intégrale de phi bar dpsi sur dx, et on a que l'intégrale de phi-psi comprise entre ces bornes, moins l'infini plus l'infini est nul, car les fonctions d'onde sont des densités probabilités, donc elles sont un support borné. On a ensuite que h chapeau d'âg est égal à p carré sur 2ème plus v de x d'âg, qui est égal à p carré sur 2ème plus v de x, qui est égal à h chapeau, et la dérivée par rapport au temps de l'opérateur, enfin de la fonction d'onde psi de t, va être égal à moins i h bar, moins i h chapeau, donc l'opérateur amytonien à chapeau, qu'on multiplie par un scalaire qui est 1 sur h bar, un complexe 1 sur h bar, donc scala multipliée par le quête psi de t. Donc l'équation de Schrödinger, donc se réécrivant, donc i h bar d psi sur dt de x de t est égal à moins h bar sur 2, moins h bar carré sur 2ème, d de psi sur dx2, x de t plus v de x, psi de x. On a donc que par ailleurs, que la norme, le module carré de psi de t est égal au produit scalaire de psi de t avec lui-même, qui est constant, ok, on le démontre ici, donc si je dérive par rapport au temps, donc psi scalaire psi, donc en fait, on va dériver, en fait, c'est comme si on considère uv, donc uv prime, c'est u prime v plus uv prime, c'est égal à d psi sur dt scalaire psi, plus psi scalaire d psi sur dt, mais on va remplacer d psi sur dt, en fait, par sa valeur, par sa valeur dans l'équation de Schrödinger, on multiplie par 1 sur h bar au dénominateur, on le fait passer à gauche, et on obtient que c'est égal à moins i h, opérateur à mutilier 1, h bar moins 1, d psi sur dt scalaire psi, plus le bras psi scalaire, moins i grand h, h bar moins 1, des psi sur dt, c'est égal à i sur h bar, multiplié par psi scalaire h bar psi, moins psi scalaire h bar psi, et qui est égal à 0, donc on obtient, on in fine, donc i h bar, multiplié par psi scalaire h chapeau d'ag, psi, moins psi scalaire h chapeau psi, mais bon, psi scalaire h chapeau psi, on fait passer l'opérateur adjoint à gauche, et on obtient que c'est égal à ce terme, autrement dit, c'est égal à 0, voilà, donc le module de psi de x de t carré, donc ça vous devez le savoir, sur le bout des doigts, si vous faites des exos quantiques, c'est la densité de probabilité de présence de la particule, c'est ce qui sert notamment à déterminer les probabilités des mesures, alors je fais un petit rappel sur les bases orthodormées, donc je considère une base orthodormée, on va la définir comme suit, en fait c'est un ensemble de vecteurs vi, de mon espace de Hilbert, on peut considérer une base orthodormée de dimension infinie, ce n'est pas un problème, donc on considère que le produit scalaire entre vi et vj, c'est l'opérateur de chronique r delta et j, autrement dit, si i est égal à j, ce produit scalaire est égal à 1, si i est différent de j, ce produit scalaire est nul, quel que soit le ket phi de notre espace de Hilbert, on a que le ket phi est égal à somme pour i variant de 1, de jusqu'à n, si on est sur une base de dimension n, ou alors i décrit l'ensemble des antinaturels, de phi i fois le ket vi, autrement dit phi, ça va être les combinaisons complexes, les coefficients complexes, des projections suivant la direction vi, c'est important en théorie de la mesure quantique, effectivement, si on veut mesurer effectivement, si on veut mesurer suivant une projection, si on veut mesurer suivant une direction de mesure, qui est donnée par un ket, en l'occurrence vi, on obtiendra, donc en faisant une projection à un produit scalaire, on obtiendra donc phi i. Bon, phi est un complexe, on a donc le produit scalaire de phi avec lui-même, c'est égal à la somme sur i des modules carrés de phi i au carré. Des modules carrés de phi i. Bon, phi tend vers 0 pour i tend vers plus l'infini, d'accord ? Donc si on fait effectivement le produit scalaire du bras phi avec le ket phi, donc de phi avec lui-même, on va obtenir pour le bras phi, la somme sur i des phi i bar, donc le complexe conjugué, fois les bras vi, d'accord ? qu'on va multiplier par le ket phi, autrement dit, par la somme sur j des phi j, ket vj, ok ? Donc ça va nous donner une somme double, la somme double sur i j, des phi i bar phi j, vi scalaire vj, mais vi scalaire vj, on vient de le voir, c'est delta i j, autrement dit, c'est nulle si est différent de j, autrement dit, on peut simplifier cette somme double, et elle devient la somme sur i des phi i bar phi j, ok ? Donc, si on note le ket phi sous la forme d'un vecteur colonne composé par ces différentes composantes dans la base des vi, autrement dit, phi 1, phi 2 jusqu'à phi n, h est l'espace de Hilbert en sens des fonctions de carré sommable, bon, et qu'on considère que la fonction phi est périodique, de période grande L, donc on a phi de x plus L égale phi de x, on considère en fait l'ensemble des vk de x sous la forme 1 sur racine de L, exponentielle ik 2pi x sur L, ou k décrit l'ensemble des antirelatifs, alors, avec ces éléments-là, on peut affirmer que l'ensemble des vk est une base orthodormée de l'espace de Hilbert L2 de SM. Preuve de ceci, donc une base orthodormée, on doit démontrer que c'est une base orthodormée, c'est-à-dire qu'elle est normée, et que les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. Donc on fait le produit scalaire entre vk et vl, pour k différent de L, et pour k égal à L, on voit ce qui se passe. Donc vk scalaire vl est égal à 1 sur L intégral de 0 à L de l'exponentielle i facteur de L moins k 2pi x sur L dx. Si k est différent de L, on a vk scalaire vl est égal à 1 sur i facteur de L moins k fois 2pi multiplié par l'exponentielle, donc de ce terme-là qu'on fait entre 0 et L, c'est donc égal à 0. Et si k est égal à L, on a vk scalaire vl qui est égal à 1. Alors un théorème aussi qui est important en mécanique quantique ondulatoire, théorème des séries de Fourier, toute fonction périodique de carré sommable peut se décomposer sous la forme d'une somme infinie si on est dans une base infinie, des phi sur racine de L exponentielle i4 de pi x sur L. D'où l'importance d'avoir introduit cette base orthodormée qui sera en fait la base de la décomposition en séries de Fourier d'une fonction périodique de carré sommable. Donc l'ensemble des vecteurs, les vecteurs vk, les kètes vk, représentent donc la base de Fourier de l'opérateur H L2 de S. On a que le kètes phi est égal à la somme sur i donc des vi scalaires phi donc projeté suivant la direction du kètes vi. autrement dit, le kètes phi est égal à la somme sur i des kètes vi. Donc c'est de la diade entre kètes vi et vi scalaires phi. J'ai pris le complexe conjugué, j'ai pris le bras là. En fait c'est un bras. Non c'est pas grave, j'ai confondu bras et kètes. Donc en fait là il y a un kètes, c'est le kètes mais ça c'est le bras. Donc j'ai une mauvaise écriture. Vous voyez ici, c'est le bras phi qui est égal à ça. Donc c'est égal à la somme sur i des diades, de la diade, donc vous connaissez maintenant le terme d'une diade lorsqu'on a le produit d'un kètes avec un bras. Donc la diade qui est constituée du kètes vi avec le bras vi, en fait c'est une matrice NN si on est en dimension N puisqu'on fait le produit d'un vecteur ligne, d'un vecteur ligne de N ligne, une colonne par le produit d'un vecteur, si on se passe en notation vectorielle, d'un vecteur à une ligne et N colonne. Donc N1 par 1N ça fait NN. Bon voilà, il faut bien comprendre l'objet qu'on manipule. Le vecteur kètes phi reste inchangé par l'opération qui est une relation de fermeture à connaître, l'opérateur i-bar, i-chapeau, ça va être en fait la somme sur i dédiée à d'AVI. Alors quelques opérations, quelques expressions des opérateurs de base qui sont très utiles en mécanique quantique, c'est notamment la notion de spectre, de vecteur propre et de valeur propre, c'est comme ça qu'on calcule des niveaux d'énergie en quantique notamment. Alors si on considère au chapeau un opérateur, on va pouvoir lui associer des éléments de matrice associée dans une base orthodormée que vont être les quêtes des VI. Et OIJ représentera, si on représente cet opérateur et qu'on est en dimension N, ça représentera le IEM élément, donc de la IEM ligne, ça représentera l'élément IJ qui est en fait l'élément se trouvant à l'intersection entre la IEM ligne et la JM colonne de ma matrice représentant mon opérateur. Et cet élément peut s'obtenir à travers l'opération de Dirac qui est l'opérateur au chapeau en fait moyenné entre VI et VJ, donc l'opérateur au chapeau moyenné entre le bras VI et le cas de VJ, d'accord ? Il ne faut pas intervertir, si vous intervertissez I et J, vous n'obtenez pas OIJ mais OJI, ce qui est différent. Ok, donc OIJ est de taille éventuellement infinie, voilà, donc la notion fondamentale en mécanique quantique dans beaucoup d'exercices, c'est la notion de spectre d'opérateur, donc je considère l'opérateur T chapeau, je considère un ket phi, à partir du moment où on a que le produit de l'opérateur T chapeau, donc l'opérateur T chapeau appliqué à ce ket phi est égal à lambda fois le même ket phi, on pourra donc dire, donc ça c'est une écriture qui nous permet de dire, d'affirmer que le ket phi est un vecteur propre pour l'opérateur T chapeau et que lambda est une valeur propre pour l'opérateur T chapeau, lambda est un réel ou un scalaire, T chapeau c'est un opérateur, donc si on est en dimension n c'est une matrice, si c'est un ket, donc un vecteur colonne, donc une colonne n ligne, et on aura donc que effectivement très souvent en fait c'est des niveaux d'énergie, lambda, les valeurs propres seront les niveaux d'énergie associés à cet opérateur, si par exemple l'opérateur T, ça devient l'opérateur H, ou on dit l'opérateur Hamiltonien, donc on dira que lambda, donc on dira que le vecteur phi est un vecteur propre de l'opérateur T chapeau associé à la valeur propre lambda, si on a cette relation, donc ce qu'il faut faire en fait c'est diagonaliser la matrice, donc la diagonaliser après une opération d'algèbre linéaire, donc vous l'avez remarqué on est dans le domaine maintenant de l'algèbre linéaire, la mécanique quantique utilise le formalisme de l'algèbre linéaire, donc les propriétés, si on n'a que T chapeau, c'est T chapeau DAG, alors lambda est réel, donc si un opérateur est égal à son adjoint, alors nécessairement lambda, et donc nécessairement si lambda est une valeur propre de mon opérateur, lambda est réel, donc il n'est pas complexe, il n'a pas de partie imaginaire, il n'a pas de partie imaginaire nulle, donc démonstration, je pars du produit du scalaire de lambda bar, par le produit scalaire de Psi de Phi avec lui-même, donc je fais rentrer lambda bar, en utilisant la sesquilinéarité du produit scalaire, donc si on le fait rentrer à gauche, donc le complexe conjugué, on prend le complexe conjugué, donc le complexe conjugué de lambda bar c'est lambda, donc ça c'est égal à lambda Psi scalaire Psi, ok, mais lambda Psi comme lambda est une valeur propre de l'opérateur T pour le vecteur propre Psi, et bien on a que lambda Psi, donc lambda Psi c'est égal à T chapeau Psi, donc on substitue par T chapeau Psi, et donc c'est égal à T chapeau Phi scalaire Phi, mais là on fait jouer l'adjoint, autrement dit on fait passer T chapeau à droite, on va le dire en prenant l'adjoint, donc ceci va être égal à Phi scalaire T chapeau DAG appliqué à Phi, mais comme par définition on a dit que l'opérateur T chapeau est son propre adjoint, donc c'est un opérateur hermitien, et bien T chapeau DAG c'est T chapeau, c'est T, bon il y a un petit chapeau ici, comme on dit c'est égal à Phi scalaire T chapeau Phi, mais T chapeau Phi c'est lambda Phi, puisque Phi est un vecteur propre de l'opérateur T pour la valeur propre lambda, donc on fait sortir lambda, on le fait sortir à droite parce que le produit scalaire est linéaire à droite, c'est plus linéaire à gauche, et donc on a bien que lambda bar Phi scalaire Phi est égal à lambda Phi scalaire Phi, on simplifie par le produit scalaire de Phi scalaire Phi, et donc nécessairement lambda est égal à lambda bar, autrement dit une valeur propre d'un opérateur auto-adjoint a pour propriété d'être une valeur propre réelle. Ok, maintenant je vais définir donc H de H, grand H indice lambda, comme étant le sous-espace ou l'espace engendré par l'ensemble des vecteurs propres, Phi 1, Phi 2, Phi n, La dimension de H lambda c'est égal à n, puisqu'en fait les Phi, Phi j, ce sont des vecteurs qui sont orthogonaux 2 à 2, donc on a la dimension, puisque H indice lambda est engendré par cette base, donc n'oublions pas qu'un espace de Hilbert est avant tout un espace vectoriel, donc un espace de Hilbert d'un point de vue de l'algèbre linéaire hérite de toutes les propriétés aérentes aux espaces vectoriels, et donc on peut affirmer que la dimension de H de lambda c'est n, donc si on considère Phi appartenant à H de lambda, alors le quête, Phi c'est Psi, d'accord Psi, alors si on considère Psi appartenant à H indice lambda, alors le quête Psi va pouvoir se mettre sous la forme Psi 1 Phi 1 plus Psi 2 Phi 2 plus 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 Psi n Phi n, si on est en dimension n, avec Psi coefficient complexe, autrement dit, si j'applique mon opérateur T chapeau à mon quête Psi, on va donc avoir par linéarité de l'opérateur, T chapeau est un opérateur linéaire, qui est égal à la somme sur i des Psi T chapeau de Phi, mais comme le quête, le vecteur du quête Psi qui est un vecteur propre de l'opérateur T chapeau pour la valeur propre lambda, on n'a que T chapeau de Psi, c'est lambda Psi, et donc T chapeau appliqué au quête Psi va être égal à la somme sur i des Psi fois lambda, donc lambda qui est un scalaire complexe du quête Psi, lambda ne dépend pas de la somme de l'indice, donc je peux la sortir de ma sommation, mais on retrouve la somme des Psi appliquée à Phi, qui est ici, et donc on retrouve cet égal à Psi. Autrement dit, H indice lambda correspond à l'espace propre associé à la valeur propre lambda. Dans la base orthonormée des vecteurs propres, donc des vecteurs des filles, l'opérateur T chapeau est représenté par une matrice diagonale, lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, et on n'a que Tij, autrement dit l'élément se trouvant à l'intersection entre la IM ligne et la JM colonne, si on a une représentation matricielle de notre opérateur, peut se calculer comme suit, autrement dit, si l'opérateur T chapeau est pris en sandwich entre le BRAPS Phi et le quête Phi J, c'est-à-dire que c'est égal à lambda J fois Phi J scalaire Phi J, et donc c'est égal à lambda I, delta I J, parce que si I est égal à J, c'est égal à 1, ce produit scalaire est égal à 1, si I est différent de J, ce produit scalaire est nul, puisqu'on a effectivement des vecteurs qui sont orthogonaux entre eux, qui sont orthonormés, donc a fortiori orthogonaux. L'opérateur X chapeau n'admet pas de vecteur propre dans l'espace de Hilbert. On a que l'opérateur X chapeau appliqué à Phi est égal à lambda Phi, donc ça c'est en notation de Dirac, donc on passe en notation normalisée. Donc ceci va impliquer que X fois Phi de X est égal à lambda Phi de X, quel que soit X. Autrement dit que X moins lambda fois Phi de X est égal à 0, quel que soit X. Autrement dit que Phi de X est égal à 0, si X est différent de lambda. Bon, là je vous ai rajouté une définition de limite, bon je la passe, elle n'est pas fondamentale dans les exercices, elle est plus matos que physicienne. Bon, vous la regardez, ça fait engendrer l'espace dual, mais je ne l'ai pas vraiment défini l'espace dual, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Donc on a le produit scalaire entre le Ket, le Brab X et le Ket Psi est égal à Phi de X, quel que soit Psi, quel que soit Phi. L'opérateur, donc ça c'est très important, dans les exercices c'est hyper utile. L'opérateur X chapeau agit comme suit, on a que l'opérateur X chapeau Phi appliqué à X est égal à X fois Phi de X, et on a donc que l'opérateur X chapeau moyenné entre le Ket X et le Brab Phi est égal à X fois le produit scalaire entre le Brab X et le Ket Phi, quel que soit Phi. Donc de ceci, on en déduit que le Brab X multiplié par fois l'opérateur X chapeau, c'est X fois le Brab X, autrement dit que l'opérateur X chapeau appliqué au Ket X, c'est X fois le Ket X. Autrement dit que le Ket X est un vecteur propre de l'opérateur X chapeau, avec pour valeur propre petit x. Je terminerai par la fonction de Dirac, qui est assez importante, et on fera ensuite un exercice, qui est un exercice sujet d'examen, sujet de concours, de partiel en mécanique quantique. Voilà. Donc la fonction de Dirac, delta de X prime moins X, va être définie comme suit. En fait, c'est lié à toute la théorie des distributions. J'ai fait une dizaine de vidéos, ce n'est pas plus. C'était la toute première vidéo que j'ai faite dans cette chaîne sur la théorie des distributions, parce qu'elle intervient dans pas mal d'aspects de la physique, notamment en quantique. Donc l'intégrale sur R du Dirac de X prime moins X, Phi de X prime, D X prime, on a bien que D X prime, ici c'est la variée d'intégration, ça nous crache Phi de X. Voilà. Donc ça c'est vraiment à connaître. C'est la propriété du Dirac. Donc maintenant on va faire un exercice sur les commutateurs. Donc c'est vrai que je n'ai pas défini les commutateurs précédemment, mais bon, le commutateur de AB, c'est AB moins BA. Autrement dit, si le commutateur de AB est nul, les matrices AB et BA sont égales, donc elles commutent. Voilà. Vous n'avez pas besoin de savoir plus pour pouvoir faire cet exercice. Et avec les notions que j'ai définies, on doit être à même de pouvoir le faire. Donc mécanique quantique, exercice sur le théorème du Viriel. Donc on considère un système unidimensionnel de Hamiltonien grand H égale P2 sur 2 m plus V de X. V de X, donc c'est un potentiel scalaire qui est défini comme lambda fois X puissance n. Lambda est un scalaire et n décrit l'ensemble des antinaturels. On nous demande de calculer le commutateur H avec XP. Et on vous rappelle que le commutateur entre X et P vaut IH bar. On nous dit ensuite, c'est un exercice d'algèbre, la mécanique quantique c'est beaucoup d'algèbre. En prenant la valeur moyenne de ce commutateur, montrer qu'on a pour tout état propre Φ de H, deux fois T pris entre Φ et Φ qui est égal à N fois V pris entre Φ et Φ. Ou T c'est P² sur 2 m, c'est l'opérateur énergie cinétique. Alors théorème du V réel. Donc on nous demande de calculer le commutateur HXP en sachant que XP c'est IH bar. Eh bien l'opération de commutation entre H et XP, c'est X fois le commutateur entre H et P plus le commutateur entre H et X multiplié par P. Et on a que le commutateur entre H et P, c'est le commutateur entre V de X et P, c'est l'opposé du commutateur entre P et V de X. On a que le commutateur entre P et F de X, c'est moins IH bar, la dérivée partielle de F de X par rapport à X. D'où le commutateur entre H et P, c'est moins IH bar, la dérivée partielle de V de X par rapport à X, c'est plus IH bar, la dérivée partielle de V par rapport à X. Et par ailleurs, le commutateur entre H et P, c'est donc plus IH bar dV sur dx, donc on en déduit que le commutateur entre H et X, c'est le commutateur entre P² sur 2ème et X. On en dit que c'est le commutateur entre P² et X sur 2ème. Et donc ça, c'est l'opposé du commutateur entre X et P², donc tout sur 2ème. Or, on sait que le commutateur entre A et B puissance N, c'est N fois le commutateur entre A et B multiplié par B puissance N-1. Donc on a déduit que le commutateur entre H et X, c'est moins deux fois le commutateur entre X et P fois P sur 2ème. Et avec le commutateur entre X et P, c'est IH bar fois l'identité, on obtient que le commutateur entre H et X, c'est moins IH bar P sur M. D'où le commutateur entre H et XP, c'est IH bar X fois la dérivée partielle du potentiel en X par rapport à X, moins IH bar P² sur M. Soit le commutateur entre H et XP, c'est IH bar fois X dérivée partielle de V sur Dx, moins P² sur M. On nous demande maintenant, en prenant la valeur moyenne de ce commutateur, montrer qu'on a quel que soit l'état propre Φ de H, on a la relation de Φ scalaire T scalaire Φ est égale à N fois Φ scalaire V scalaire N. Donc H a pour état propre Φ, on traduit ceci en termes de notation de Dirac, ça veut donc dire que H appliqué au quête Φ est égale à E fois Φ. Vous voyez bien que le niveau énergétique ici E correspond à lambda que j'avais défini précédemment dans mon calcul d'analyse de spectre, et ça correspond en fait à une valeur propre de l'opérateur Hamiltonien. Donc E est la valeur propre associée de H au quête Φ. Donc on a aussi cette opération de Dirac qui est une opération en quête, on peut la transposer quelque part en bras, et donc elle devient que le bras Φ fois H est égale au niveau énergétique E fois le bras Φ. Donc à partir de là, on va pouvoir calculer, donc le moyenné en fait, l'opération de commutation entre H et XP, c'est moyenné l'opération H-XP-XPH, j'ai écrit simplement la définition de l'opérateur de commutation. L'opérateur moyenné est un opérateur linéaire, donc c'est égal à la moyenne de H-XP-XPH, mais la moyenne de H-XP c'est donc par définition produit scalaire entre H-XP, donc pris en sandwich entre Φ et Φ, c'est la définition de la moyenne d'un opérateur, pour une fonction Φ quelconque, fonction d'onde quelconque. De même, la moyenne de X-PH, c'est Φ, c'est X-PH moyenné entre Φ et Φ, d'où la moyenne de H-XP c'est E fois la moyenne de XP, donc XP moyenné entre Φ et Φ, moins X-PE, donc moyenné entre Φ et Φ. Donc ceci c'est donc égal à E fois XP moyenné entre Φ et Φ, moins E, puisque E on le sort, c'est un scalaire, il n'intervient pas, on peut le sortir de la moyenne, puisqu'il n'est pas moyenné par rapport à la fonction d'onde, c'est un scalaire, c'est une valeur propre, moins E fois XP moyenné entre Φ et Φ, autrement dit c'est égal à 0, autrement dit la moyenne de l'opérateur qui constitue la commutation entre les opérateurs H et XP c'est 0. Donc dire ceci, c'est équivalent à dire que en moyenne, IH bar fois X, la dérivée partielle du potentiel V par rapport à X de X, moins P carré sur 2M c'est égal à 0, on utilise la linéarité de l'opérateur moyenné, autrement dit la moyenne de X dérivée partielle de V par rapport à X, moins la valeur moyenne de P carré sur M est égale à 0, donc on va appeler cette relation la relation 1, on utilise le fait que V de X, donc par définition c'est lambda X puissance N, donc si on dérive V partiellement par rapport à X, il va nous sortir du lambda N X puissance N moins 1, si on remultiplie par X, le X puissance N moins 1, ça va devenir du X puissance N, lambda N X puissance N, et on retrouve N fois VX. Autrement dit, 1, cette équation là est équivalente à la valeur moyenne de N VX, moins la valeur moyenne de P carré sur 2M égale à 0, d'où 2 fois la valeur moyenne de l'opérateur T est égale à N fois la valeur moyenne de l'opérateur V de X, avec T égale P carré sur 2M, on en déduit donc que la valeur moyenne de T, c'est prendre l'opérateur T en sandwich entre une fonction d'onde quelconque, phi, d'accord, et donc c'est égal à N fois la moyenne de V, donc c'est la moyenne de V, donc c'est l'opérateur V pris en sandwich entre phi et phi. Donc voilà pour cet exercice de mécanique quantique, qui était plus je dirais un exercice d'algèbre linéaire, j'ai en fait résumé dans la première partie les opérations fondamentales qui interviennent en mécanique ondulatoire de base et qui sont utiles pour les exercices, notamment les opérateurs d'adjoints, auto-adjoints, de spectres, de diagonalisation de matrice, avec une assistance toute particulière pour les opérateurs position, impulsion, et voilà l'équation de Schrödinger, avec les équivalences entre notation de Dirac et calcul matriciel, et très fondamentale effectivement la manière dont on calcule un produit scalaire entre deux vecteurs d'ondes en mécanique quantique. Donc voilà pour cet exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !